Bonjour, j'ai choisi de vous interviewer dans un cadre de verdure et notamment dans le Cap-Cyr. Vous vous appelez Colette Mas, donc quelle est votre représentation et qu'avez-vous à dire aujourd'hui ? Je m'appelle Colette Mas et j'ai été employée à la Perle-Cerdagne pendant quelques années où je tenais le poste de responsable de souhait et réalisation de souhait. La Cerdagne est un pays que j'aime beaucoup, où j'ai apprécié de travailler et où j'ai trouvé des gens de qualité et de valeur. Il y avait un projet qui a été mené en partenariat avec madame Ortiz et l'hôpital de Picharda pour la mutualisation des soins et la réorganisation des soins telles que l'ARS le demandait. Malheureusement, ce projet a été finalisé en juillet 2011 après une certification réussie et beaucoup de travail. Et en août 2011, ce projet a été aborté par des personnes qui n'ont pas du tout compris le travail ou qui n'ont pas voulu se remettre en cause. Je n'en ai pas à moi de le juger, je ne suis pas bien passé pour le dire. La seule chose que je vois, c'est qu'à ce jour, le projet qui est mis en place au niveau de la Perle est celui que je l'avais décrit et notamment avec la mise en place d'internats en moyens sécurisés, qu'il fallait quitter le grand immeuble pour faire des locaux auparavant, de faire une utilisation des services de soins, chose qui est en marche et qui, je l'espère, sera réalisée. Et puis, je peux dire une seule chose, c'est que je souhaite que la Perle et également le patron de soins au niveau de la Sardagne se maintiennent. Mais il faudrait peut-être faire une ouverture un peu plus grande, ouverture que nous avions prévue avec le diabétologue de la Perle, un partenariat avec le CHU de Toulouse, notamment pour toutes les maladies génétiques qui n'avaient aucun centre de soins de remise à niveau d'éducation. On aurait pu devenir le premier centre de France, puisqu'il n'y en a pas à ce niveau là. Tout ce travail a été défait, tout ce travail a été détruit. Je le regrette beaucoup parce que la Sardagne a une partie de mon cœur et mon cœur y est toujours, puisque je reviens en vacances régulièrement. Voilà, je pense que beaucoup se reconnaîtront, beaucoup essayeront d'analyser et je souhaite à ceux qui m'ont détruit, qui ont défait mon travail, je leur souhaite que cela soit profitable et non pas négatif parce que je n'ai jamais souhaité la mort de personne. Au contraire, je souhaitais le développement de Toulouse. Voilà, et j'espère que bientôt, eh bien, on pourra dire, la Sardagne est sauvée et le plateau de soins aussi. Je vous remercie Madame Masse, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada